La relation femme-sage-femme, quand on arrive au moment de l'accouchement, devient de l'ordre de la présence. Souvent, on est de très peu de paroles au moment de l'accouchement avec les femmes. On est même souvent de très peu de gestes. Tout va résister, résider en l'accompagnement, la qualité de présence, l'énergie qu'on va apporter. Parfois, le un ou deux petits mots, l'endroit où on va déposer notre main. Ça m'a dépassé à certains moments durant l'accouchement, à quel point elle pouvait appréhender ce qui allait arriver. Elle était vraiment capable d'intervenir de façon efficace, juste dans la position qui est poussée à l'esphère. Juste, tu sais, elle parle pas beaucoup durant l'accouchement. Soit elle reste en retrait, elle analyse ce qui se passe, puis quand elle intervient, c'est efficace. Tu veux-tu aller mettre tes bottes avec maman? En tant que père, on est toujours un peu démuni au moment de l'accouchement, parce qu'on peut soutenir mentalement la mère, faire une coupe de petit massage, on ne peut pas faire grand-chose. J'ai l'impression que pour les pères, en tout cas, comment je l'ai vécu, c'est que si on a une curiosité, puis un intérêt à comprendre, à poser des questions, à voir comment on peut faire notre part, puis s'impliquer aussi secondaire sur notre rôle, là, mais à danser un petit peu à deux de temps en temps, si besoin est, puis à aider à l'autre à ce que ça se passe bien dans le processus. Bien, j'ai l'impression qu'en étant en maison de naissance, j'avais l'opportunité de poser ces questions-là, de me faire avancer dans ma réflexion, de voir comment je pouvais plus m'impliquer, parce que les sages-femmes prennent le temps, tu sais. Avec le père, on est une équipe. On développe... Lui, il n'est pas dans l'énergie plutôt animale de l'accouchement. Lui, il est dans l'énergie de l'accompagnement. Et on est là un peu avec le père pour le supporter dans cette énergie-là. On le sait qu'en quelque part, c'est de lui que la femme a besoin. La femme a besoin de sa stabilité, et nous, on est là pour alimenter sa stabilité au père. Donc, en s'assurant qu'il est confortable, qu'il a bien mangé, qu'il est correct, s'il a besoin d'une pause, donc vraiment d'être capable d'alimenter le père, de le rassurer, lui, il est dans sa tête au moment de l'accouchement. Lui, il voit le temps qui passe. Lui, il voit la femme qui l'aime travailler fort. Donc, on est là aussi pour le rassurer, pour qu'il puisse ensuite demeurer stable et dans la confiance, parce que c'est ce don la femme a besoin. Ça fait longtemps que tu te donnes. Ah, bien oui, alors, c'est toi qui a accueilli Elikia. La première fois. C'est vrai, j'en ai demandé au sage-femme, est-ce que je peux accueillir Elikia? Elikia est la première personne à prendre dans les mains, après ça, à la porter à la mère. Puis, oui, ça n'avait pas de problème, mais c'est elle qui me disait, OK, là, c'est le moment de te laver les mains si tu veux vraiment être la première à l'accueillir. Lors du premier accouchement, il y a une période que je ne me souviens plus. Pour de vrai, la période avant, quand on est arrivés à la maison de naissance, il n'y a pas eu de problème. Jusqu'au moment où, jusqu'au moment où Edicam est venu rentrer dans l'eau, il y a une période où j'étais allé me coucher, j'étais allé me reposer. Puis, quand je me suis fait réveiller, j'étais rendu au moment d'accoucher. À partir de ce moment-là, je ne me souviens plus jusqu'au moment où j'avais Thomas dans mes bras, dans la chambre, que là, on a pris connaissance que là, bien, Thomas était né et tout. Mais ça a été une super expérience, vraiment.